Les maladies génétiques représentent une collection presque infinie de maladies de plus en plus exceptionnelles. Ce que partagent ces maladies très hétérogènes, très différentes, c'est leur sévérité, le fait qu'elles durent tout au long de la vie, le fait qu'elles s'accompagnent de morbidités importantes et de comorbidités. Les données de la question pour le diagnostic sont simples. 8000 maladies génétiques toutes plus rares les unes que les autres et qui sont parfois confondues les unes avec les autres. Un génome humain qui est hyper variable. Des méthodologies d'analyse du génome qui sont encore à leur balbutiement au fond dans l'interprétation. La volonté d'Imagine, c'est d'allier ces problèmes et ces questions pour augmenter la capacité de diagnostic. La première peine, la première douleur, le premier obstacle de ces familles, le premier blocage à la recherche, c'est l'absence de diagnostic. Tout simplement le fait qu'il n'y a pas de nom sur les dossiers de ces enfants. C'est l'ambition d'Imagine de doubler les capacités de diagnostic dans les maladies génétiques rares.